Tiens, à propos de Tine Emma, Mlle Julia Duweb vous parle d'une jeune actrice anglaise que vous connaissez probablement, Emma Watson, si je vous dis Harry Potter, Hermione, vous savez ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Emma ? Eh bien Emma Watson, elle a passé quelques jours à Paris, William, elle a sillonné les rues de la ville et figurez-vous que ces derniers jours, elle y a caché des livres. Alors la pyramide du Louvre, la place de la Concorde et d'autres lieux qui n'ont pas encore été révélés. Alors pas n'importe quel livre, ce sont des exemplaires de la servante écarlate de Margaret Atwood. Mais pourquoi elle fait ça ? Eh bien l'idée c'est de planquer des livres, de montrer des photos des lieux sur les réseaux sociaux, donc les gens s'y précipitent, ils prennent les livres, ils les lisent, ils les recachent. Et à eux, après, de mettre aussi sur le même lien, le même réseau social, l'endroit où ils ont vu les livres. L'idée c'est de promouvoir évidemment la lecture et de promouvoir aussi des romans féministes. Et c'est vraiment l'idée de sa démarche, elle est ambassadrice à l'ONU, Emma Watson, donc elle a des choses à défendre, elle a des idées. Ce livre c'est un vrai manifeste féministe anti-Trump et vraiment l'idée ça va être de suivre ce cache-cache sur les réseaux sociaux et de découvrir les livres et de les remettre en circulation. D'accord, et elle est à l'affiche de The Circle. Et on la rencontrera, enfin vous, on la rencontrerait la semaine prochaine dans Télé Matin, une interview avec Emma Watson. Et puis dans ce film vous retrouverez aussi Thomas Hanks. C'est pas rien, elle a quel âge ? Elle a 20 ans, non ? Non, elle a un peu plus. Un peu plus ? Je vais vous dire ça. Allez, 25 au max. Merci beaucoup, à tout à l'heure.